Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à son ancienne version ? Alors, elle n'est pas si nouvelle parce que ça reste l'endroit des concerts sur la première version du Confort Moderne. Mais ce qu'elle a surtout gagné, c'est un petit peu de jauge déjà, parce qu'on a augmenté la jauge d'une centaine de places. Et puis surtout, c'est beaucoup de facilité en termes techniques surtout, puisqu'on a presque doublé la hauteur sous plafond, ce qui nous permet forcément de construire des plans de lumière qui sont beaucoup plus en phase avec les standards, on va dire, des productions de concerts en musique actuelle aujourd'hui. Et puis une grosse praticité de travail aussi, parce que maintenant tous les ponts sont mobiles, montent, descendent, circulent sur toute la profondeur de la salle. Là où avant, on avait juste un grill en fixe où il fallait travailler à l'échelle, ce qui était assez compliqué. Et puis surtout, il y a aussi eu un travail sur l'acoustique de la salle, même si on a gardé les premiers traitements avec ces murs qui sont en, je ne sais pas comment dire, des angles qui permettent d'éviter au son de trop trop se rebondir de manière trop brutale, on va dire. Et puis bon, il a été amélioré en plus avec la pose de ces panneaux. Et puis, il y a eu tout un traitement également au niveau de la couverture et de l'isolation aussi vis-à-vis du voisinage, ce qui était aussi très important pour nous. Mais oui, il y a aussi beaucoup de praticité au niveau du plateau et de l'accueil des artistes. C'est surtout des choses techniques qui sont liées à l'accueil des artistes et de leurs techniciens. Mais c'est des vrais plus pour... C'est des vrais, vrais plus. Oui, oui, tout à fait. Ça nous permet, comme je vous disais, il y a des concerts qu'on hésitait ou qu'on ne faisait pas pour des questions justement d'ordre technique et qui étaient liées à des aspects physiques de la salle et qui sont aujourd'hui corrigés. Alors, ça peut attirer la curiosité de ceux qui l'en garderont. Ça sert à quoi, ces coursives ? Alors, ces coursives, elles permettent surtout de pouvoir accéder justement aux ponts de lumière. Et puis, elles ont été faites en sorte aussi pour qu'elles puissent permettre l'accroche notamment d'éléments de lumière ou de son selon les besoins qu'on va pouvoir avoir. Vous êtes impatient de faire jouer les premiers concerts ? Oui, très, très, très. De surtout de sentir, parce qu'en fait, une salle, elle va réagir, elle va sonner aussi différemment à vide et avec du public. Ça, c'est aussi une notion de base pour les sonorisateurs. Une salle à vide ne sonne jamais comme avec du public. Donc, on a fait des tests déjà à vide. Maintenant, il nous tarde vraiment d'entendre comment elle va sonner avec du public, mais on est plutôt très confiants sur le travail qui a été fait, puisque, je parlais des lumières aussi, mais on a aussi rééquipé entièrement la salle d'un nouveau système de sonorisation. On a changé toutes les consoles, etc. Et voilà, tout ça, il nous tarde vraiment d'entendre et de voir le public vivre dans ce lieu.